Yaho dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve, alors juste au cas où, ceux qui se posent la question Pourquoi celui-là je le porte pas comme d'habitude en mode C'est parce qu'en fait il est vachement plus grand que les autres Et donc en fait ma tête elle rentre pas beaucoup trop grand tu vois par rapport aux autres Bref, toujours est-il, je t'ai fait une vidéo, enfin je te fais une vidéo pile à lire J'ai essayé d'être logique et de pas te présenter beaucoup trop alors que je ne vais pas tout lire J'ai essayé de faire vraiment quelque chose de cohérent et de ne pas chercher à te montrer beaucoup plus Alors que je vise beaucoup plus mais j'ai voulu quitte à ce que je fasse une pile à lire peut-être jusqu'à mi-juillet Enfin fin juillet et que ça ne fasse pas août, enfin voilà S'il faut je referai une deuxième vidéo bilan pile à lire, enfin spécial pile à lire Mais voilà, alors il y a un titre, je te le montre mais honnêtement ça serait plus pour le mois d'août Ça serait donc les tomes 7 et 8 de Ma vie dans les bois tout simplement Parce que le dernier tome va sortir, si je ne dis pas de bêtises, en août Et donc je te présenterai le tome 7 et 8 au niveau de la sortie du tome 10 Et je te présenterai le tome 9 et 10 un peu plus tard, en novembre sûrement Donc lui tu vois, techniquement il ne devrait même pas être dans cette vidéo Ensuite il y a l'intégralité de Love et Reti qui se termine en juillet Voilà Chocotane qui s'est terminé donc au mois de juin, donc j'ai les tomes 10, 11, 12 et 13 à lire Là c'est en 7 tomes Donc en ce qui concerne Chocotane, je vais le lire dans l'été Je pense que je ne le mettrai pas en priorité J'ai 4 tomes à lire, enfin oui 4 tomes à lire Mais je ne le mettrai pas en priorité Et honnêtement je vais le lire, ça c'est obligatoire Mais de toute façon moi le dernier tome je vais le recevoir le 1er juillet Donc et comme début juillet il y aura toutes les fins de série etc à mettre en priorité Voilà Check me up, honnêtement le jour où je filme la vidéo Je te le dis on est vendredi 26 juin Et je vais commencer à relire le tome 1 ce soir Parce que demain je vais sur Bordeaux Et demain du coup sur le trajet Déjà je vais essayer de torcher le tome 2 J'ai le tome 3 mais comme ça je sais que si j'achète 4, 5, 6 Tu vois Donc voilà On a, tant qu'il est encore temps Je t'aimerais, pareil ça s'est terminé en juin Donc je vais essayer aussi de faire au plus vite Celui-ci, manga Alors je t'ai mis juste les 3 premiers tomes Parce que je n'ai que les 3 premiers tomes Et que je compte faire un Bilan, lecture, crash test Que sur ces 3 tomes Après si j'accroche j'irai plus loin Mais voilà mon objectif c'est ça Alors lui paraître C'est plus pour le mois d'août Ou quand, tu vois Si je sais que je pars par exemple une journée Hop je peux glisser Je prendrai un ou deux mangas au cas où Parce que ça j'ai pas trop trop confiance Mais voilà C'est pas, c'est pas la lecture prioritaire Ça c'est plus la lecture détente Etc pour l'été Ensuite on va voir le tome 1 de Relife Je sais plus trop quand je l'ai acheté Parce que j'ai même pas les tickets derrière De où je l'ai acheté Mais toujours est-il Je vais donc tenter le tome 1 de Relife Et donc je t'offrerai une critique tome 1 Et si j'adhère Bah forcément j'achèterai la suite Mais au moins tu vois que c'était une critique tome 1 Ça pareil c'est plus une lecture pour Enfin pas vraiment prioritaire C'est Momo le messager du soleil C'est une série terminée en 4 tomes Et donc bah au moins j'aurai mon codomo Du mois de septembre Ensuite je, voilà Donc ça c'est les titres normaux Et après comme je l'ai déjà expliqué En fait je profite de l'été pour lire les mangas Halloween-esque Et donc là je vais te montrer tous les titres Halloween-esque que je veux absolument lire Je vais viser d'abord les titres les plus courts Tout simplement pour faire le plus de vidéos possible Parce que du coup octobre je fais une vidéo par jour Je vais essayer quand même de te caser les mercredis du coup des animes Halloween-esque Et voilà Donc on va voir Scrum Bag Lauser Je sais pas du tout comment ça se dit Il est en 3 tomes Donc là je me dis Les titres assez rapides C'est des éditions Q J'ai pas dit pour le reste mais bon Ensuite là j'ai le tome 2 Mais je vais rattraper du coup l'apparition d'apprentis criminels Je dois lire les Dététiconnants Je dois en lire un par semaine Voilà je me taperai le dimanche ou quoi Le Dététiconnant Ensuite j'ai les 2 tomes Et c'est des briquettes Parce que là t'es aussi gros que ça De Ghost and Lady Ça fait un an et non Deux Non ça fait un an Ouais un an ou douze ans Je sais plus Que Dragmar me l'a offert Parce que c'est un manga pas très très connu Il voulait que je le connaisse Enfin que je le découvre Et que j'en parle Et c'est comme si c'était une briquette Je l'ai toujours repoussée Donc là je vais me le torcher Pareil ça je m'emmènerai une journée Où je Voilà je sais que Faudra pomper dans la lecture et tout ça J'ai mis un titre Mais bon il est en 10 tomes Donc il sera pas du tout présenté tout de suite Ice Pig Voilà Parce que ça je sais que le thème est assez Halloween-esque aussi Je crois hein Faut que je revérifie Ensuite on va continuer avec Nyant Peer Alors ça c'est un manga Où j'étais présenté le tome 1 Lors d'un Weekend Ami spécial Dans le Halloween Manga Challenge Et j'ai donc 2, 3 et 4 Parce que la série est tellement en 4 tomes C'est Enfin c'est un Il est toujours en cours Soit disant Mais Ou terminé je sais plus Mais Enfin c'est des histoires courtes C'est un coup de mot Donc voilà Donc ça ce sera de toute façon la vidéo du Sinadark Que je dois relire En 4 tomes Alors là oui je sais que la série est longue Mais je vais faire une vidéo Crash test Avec le tome 0 Que je dois recevoir Donc justement hier tu auras vu normalement ma vidéo Sûrement Je pense que tu auras vu ça hier Ma vidéo à chaque mois Et je te disais justement Que je n'avais reçu que ça Et j'avais acheté le tome 1 Et j'ai aussi acheté le tome 0 Parce qu'on m'a dit de vraiment lire le tome 0 avant Donc les 2 premiers tomes de Ubel Blade Voilà On continue Il me reste encore 2 tomes à te présenter Enfin de mangas à te présenter On va avoir du coup Danganronpa Est-ce que Danganronpa En saison 2 Est en 3 tomes Et le tome 2 va déjà sortir Donc au moins comme ça Je pourrais te présenter les 2 séries Deux jours d'affilée Et pour terminer Breakage Castle Qui est en 4 tomes des éditions Doki Doki Ouais je sais Il me restait un Doki Doki à lire dis donc Voilà Donc c'est tout Après honnêtement J'ai Dolly Kill Kill en rab Que j'avais emmené Mais comme il en dit tome Voilà Je vais d'abord regarder vraiment dans ma Dans ma pile à lire Où j'ai commencé les 2 ou 3 premiers tomes d'un manga Et je vais me concentrer d'abord sur les séries courtes Pour en lire le plus possible Pour vraiment bouffer mon mois d'octobre Enfin préparer mon mois d'octobre Le plus à l'avance Là j'ai pas regardé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J'ai 9 La manga du coup Que j'aimerais bien lire du coup Au mois de juillet C'est peut-être un peu court Mais au moins j'aimerais bien lire Au moins c'est 9 titres Sachant que donc J'ai au moins 4 animes 9 10 11 12 13 Ça me ferait 13 13 titres Sur 31 Donc ça serait déjà pas mal J'aurais fait la moitié Donc voilà Surtout Ah oui surtout Qu'en plus là j'ai pas compté Mais il y a les détecticonnants J'ai quand même 3 ou 4 mangas de retard A te présenter Et donc tu vois Ça me ferait peut-être 3 bilans lecture Détecticonnants Donc peut-être un par semaine Ça peut être cool Et je sais aussi Que j'ai 2 yaoui Halloween-esque Donc pareil Ça voilà Je prépare bien Au octobre Tu peux voir Que je suis déjà à fond Sur l'Halloween Manga Challenge Donc la vidéo est enfin terminée Je suis désolée Je t'invite donc à cliquer ici Si tu n'es toujours pas abonné Tu as la liste de mes réseaux sociaux Pour la chaîne ici Si tu veux voir Me retrouver sur d'autres réseaux sociaux Qui sont neutres Comme Snapchat Tiktok Ou Vinted Et je te mets ici Deux vidéos en recommandation Qui sont en rapport un peu avec celle Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Et avant de partir Liste-moi toi ta pile à lire Je veux savoir ce que tu vas lire cet été Bye Bye